Good morning, hello! Bonjour à tous. Je vous montre son efficace et le bienvenix et vous le savez, vous êtes maintenant en faisant le premier à la suite de Meshach, et vous vous dites aujourd'hui, c'est notre travail pour la liste de la liste de la liste de Meshach, et vous vous understandingpez la liste de Meshach. Et aujourd'hui, vous le savez, le mishachon n'est pas encore le temps d'yéthi, et le remède la liste de la liste de la liste de Meshach et de la liste de Meshach, il se dénice, le nom de Meshach, mais il s'agit de leur lieu de la liste de Meshach. Meshach qui se réfère à la première mishach du Perek. On avait introduit le péric en disant avec quelles choses l'animal peut-il sortir et avec quels choses il ne peut pas sortir. On a évoqué les choses par lesquelles les animaux avec quoi l'animal peut sortir dans la rue et maintenant on commence depuis notre à dire avec quoi il ne peut pas sortir. Très succinctement on avait le Barthénorah qui nous expliquait là-haut deux choses. Tout d'abord l'interdit de sortir avec une charge, Shabbat, laisser son animal porter des choses pendant Shabbat, il y a un interdit, Deoraita. Il y a un lave et un ac. Pas dans tous les cas de figure, en tout cas un lave, ce qu'on appelle le lave de Mechamer, Lothasekholemach, autant que toi tu ne peux pas faire une melakha, tu ne peux pas non plus demander à un enfant de faire une melakha. On en a parlé d'ailleurs dans cinq minutes qui est en train de se venir en ce moment, il y avait une question du Shabbat sur ça. On n'a pas le droit de demander à un enfant de faire une melakha pour son Shabbat Minatourah. Et en plus de ça il y a même aussi de faire un interdit avec son animal, une melakha. D'accord ? Si je veux, je n'ai pas le droit de porter dans la rue pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de faire porter mon animal une charge pendant Shabbat. Il y a par ça même aussi une Mizuatase, les maniens noirs. Et on se rapporte essentiellement par rapport à ça dans notre chapitre, que l'animal n'a pas le droit non plus de faire une melakha. Et par une Mizuatase aussi, les maniens noirs, une petite différence, lave de Mechamer, c'est que quand c'est moi qui lui fait faire l'action. Lave de les maniens noirs, c'est même lorsqu'il fait de lui-même. D'accord ? C'est entre parenthèses, c'est expliqué dans le premier, tout ça, c'est le Tauvdi Péric. Maintenant, donc maintenant je reviens sur notre Mishabu. Le Bartonaï, le Bartonaï, le Bartonaï, le Bartonaï, l'interdit de la Torah, c'était donc les maniens noirs, Shabbat, Hamorcha, que le tronc animal doit se reposer pendant Jabbat, ne pas faire de travail. Et deuxièmement, le Bartonaï, il nous a introduit une notion essentielle qui a apporté dans la Gemara. Netiruta, Sharia, Netiruta, Yeteruta, Asura. Netiruta, ce qui consiste à garder, protéger, préserver l'animal classique, c'est permis. Mais dès que t'en fais trop, c'est interdit. La différence, elle est que quelque chose qui est là pour protéger l'animal, ouais, pour le protéger, qui s'abîme pas, ou même tous les cas qu'on a évoqués, c'est considéré que c'est encore comme une partie intégrante de lui, c'est comme un vêtement. Et donc c'est un vêtement, c'est permis, parce que c'est vraiment une partie intégrante de l'homme. Comme je l'ai expliqué, j'ai le droit de sortir habillé pendant Shabbat, et même de mettre une cravate, parce que ça me décore, et puis un homme, il a le droit de sortir beau. D'accord ? Et donc c'est considéré comme un vêtement. Mais dès que ça devient un outil, alors ça devient un sourd. Et même principe avec maintenant. Alors pour les animaux, c'est un peu différent parce qu'on parle plus de ce que ça le décore ou pas, à la limite quelque chose qui va décorer un animal. C'est un problème, comme sur la prochaine Michna. Faire un joli petit nœud au chien, un joli petit nœud sur la tête, comme mon cher voisin Goy de l'époque, quand j'étais en France. Il était amoureux de sa petite chienne, il avait des petits nœuds comme ça sur la tête. Ça, ça sort pendant Shabbat quoi. On apprendra ça dans la prochaine Michna. Voilà. Mais par contre, quelque chose qui est là pour le préserver, pour le protéger, pour le... Alors le classique, c'est permis, extra, interdit. Parce que tout ce qui est Netiruta, etc., tout ce qui est une... qui préserve de trop, eh bien dans ce cas-là, c'est plus un vêtement, ça devient une charge. Ok ? Et là, Michna, elle commence à me dire. Donc, Oubame enayotza, avec quoi l'animal ne sortira pas ? Et on commence avec L'oyetse gamal bemetultelet. Je traduis d'abord toute la série, puis après on fait un petit peu d'ordre. L'oyetse gamal bemetultelet, un homme ne sortira pas... Un chameau, un gamal, ne sortira pas avec une metultelet. Metultelet, c'est quelque chose qui pendouille. En fait, le partenariat rapporte, c'est qu'on accroche sur sa queue un petit nœud pour le reconnaître. C'est pas qu'on voulait faire des beaux chameaux à l'époque, je pense pas qu'ils avaient cette folie dans la tête. Mais s'ils l'avaient dans les vaches, comme ce sera expliqué dans un projet de Michna. Mais en tout cas, là, on parle qu'il lui fait un nœud pour le reconnaître, ben c'est interdit, on va expliquer pourquoi c'est interdit, parce qu'il m'a posé un problème, et j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans le Melchach l'Ou'me, mais pour le moment, j'avance. L'orakoud ve l'oragoul. Le principe, c'est de le ligoter pour qu'il ne s'évade pas. Il avait dit le chameau, je sais pas si vous avez déjà vu en vrai, il y en a fréquent quand on part sur la route de Yamam el-Arc de Jérusalem vers la mer morte, et à là-bas on rencontre des chameaux, on peut même faire des petits tours à chameaux, c'est impressionnant, là, comment c'est violent, j'ai déjà vu deux chameaux se disputent entre eux, ouïe, ça fait, c'est très agressif. Et donc, le chameau maintenant, il pique ses crises, et puis il faut des fois lui ligoter les pieds pour ne pas qu'il s'évade. Qu'est-ce qu'on lui fait ? Il y a deux solutions. Soit on lui ligote un pied et une main en même temps, comme ça il peut pas courir et il se bloque sans arrêt, d'accord ? Ça c'est akoud, comme akeda, comme akeda titrac, qui est la ligoter les pieds et les mains, et bien même principe, on lui ligote un pied et une main. Ou ragoul, c'est qu'on ligote un pied sur eux, ça c'est barbare, c'est très étonnant d'ailleurs, c'est on lui plie un pied sur lui-même, et puis on attache le pied replié, comme ça il peut même plus marcher, il boite complètement. Ça c'est ragoul. Nechencha, kol abe, et moi c'est idem pour tous les animaux. En tout cas, tout ça c'est des gardes de trop, comme il rapporte le Thibur d'Israël, ça s'appelle Netirota yeterata, c'est une... c'est trop, trop... c'est une garde trop extra, donc c'est plus une manière naturelle, donc c'est plus un vêtement, ça devient une charge, ça sort. Ça c'est bien pour le akoud et ragoul. Maintenant, le problème qui m'a posé, c'était la méthotelette. Reconnaître son animal, c'est un interdit minatora. Personne ne précise rien, ici dans les méfarchives, il battra tout ce tume-tovre avec éveillé guerre, Thibur d'Israël, il ne dit rien du tout sur la question. Il laisse sous-entendre, donc la Michelin, il est dans la même série, donc on pourrait comprendre que c'est un interdit minatora aussi, parce que c'est une... c'est une... c'est une garde supplémentaire, superflu un peu, c'est des extra, donc ça devient une charge. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est... dans le Ménèche de Chaomu, il rapporte au nom du ran, il rapporte au nom du ran, qu'en fait, non, le problème, quand on le fait sortir avec la méthotelette, avec la chose qu'il va le faire pour le reconnaître, le problème, c'est que ça peut tomber, et qu'on va lui ramasser machinalement dans le Choudrabim, et le couvrir après, pendant 4 amottes, 2 mètres, on a transgressé l'interdit de porter dans le Choudrabim. Donc il n'y a pas d'interdit foncièrement, c'est permis de le... de le reconnaître son animal, le découvrir comme ça, on le reconnaît, on le reconnaît, ça découle que c'est pas un interdit, Minatora, mais c'est un interdit que Midrabanan. De ce fait, il rapporte que si on le accroche, la méthotelette, sur le pied, en même temps, avec le... avec... jusqu'à la... sa tête, ou je sais pas exactement quoi, jusqu'à sa bosse, dans ce cas-là, ça devient permis, parce que cette fois-ci, on part en... on peut... cette fois-ci, ça risque plus de tomber. D'accord ? Voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Le Hikshor, le Gomanim, c'est basé au Hikshor. Nouvelle interdit, on ne pourra pas attacher plusieurs chameaux en même temps, et les tirer dans la rue pendant Shabbat. C'est-à-dire, 1, t'as le droit de prendre ton chameau et de marcher avec dans la rue, à condition que tu fasses attention que la laisse ne dépasse pas de 1 Téphare, qu'on a déjà vécu dans la Mishnah précédente, parce que si la laisse, elle dépasse d'1 Téphare dans la rue, on a l'impression que tu es en train de porter une laisse dans la rue. Et c'est un interdit Midarabhan. Donc il faut que tu fasses attention que tu attrapes l'extrémité ou bien que tu la roules sur ta main, et tu pourras porter un chameau, mais pas attacher plusieurs chameaux à la queue le le, et toi, tu tires celui qui est en tête. Et même si tu les attachais avant Shabbat, comme ce qu'il nous dit le Tosotium Tov, et même si tu les attachais avant Shabbat comme ça, c'est un interdit Midarabhan parce que là, tu ressembles à quelqu'un qui va partir les vendre au marché. Bon, ça dépend dans Shabbat. Kemane des Molichanes les Hingah, c'est écrit dans la Gemara. Je ne le retrouve plus dans les mots. Le Kola non-Chin. Chez le Ré, Kemolichanes la Chouk les Morchan, qu'il n'est pas l'air de gueuler, qui va aller les vendre au marché pour les vendre. D'accord ? Donc c'est interdit de les attacher de la sorte. Aval Makhnis ravalim le Tosotium Chor. Par contre, tu pourras prendre plusieurs chameaux, c'est simple, c'est discuté, mais comme ça j'explique que le partenariat s'il va selon ça. Tu pourras attraper plusieurs chameaux en même temps et les tirer en même temps. Ouais, juste tu ne les mets pas eux à laquelle eux, mais tu en mets deux, trois en même temps et tu tires toutes les cordes, tu fais attention que la corde ne les fasse pas, tu as le droit de les porter comme ça pendant Shabbat. De les tirer comme ça pendant Shabbat. Attention, Obilvah Tshelohik Roch, mais à condition que tu ne les enroules pas. Phrase floue que la Gemara explique, en réalité on n'est plus en train de parler dans le temps de Shabbat quand je rajoute la phrase Obilvah Tshelohik Roch, on est en train de parler à Dérot de Kilahim l'interdit de porter du lin et de la laine en même temps. Et là, Mishra me dit, tu sais, des fois, ça peut arriver que tu vas faire des laisses en laine et des fois des laisses en lin. Donc maintenant, j'ai un chameau qui a une laisse en lin, une et un chameau qui a une laisse en laine, et je vais prendre les deux cordes, et je vais leur faire un tour sur la main pour les attraper. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Parce que l'interdit de Kilahim, c'est uniquement s'il se... Il n'y a pas d'invitable de prendre un fil de Kilahim, un fil de lin, un fil de laine, et je profite des deux fils en même temps, il n'y a pas de problème. Par contre, si je leur fais un noeud ensemble, et que je les mets, et que ça va me produire de la chaleur, que ça va commencer à me protéger, à me donner une anaha, un profit, et bien dans ce cas-là, je suis en train de faire un interdit de Kilahim. Donc la Mishra, en fait, elle me dit, tu sais, tu ne pourras pas prendre des laisses de lin et de laine. Vraiment, il faut prendre cette Mishra, elle a déconnecté complètement à la fin. Elle a déconnecté complètement à la fin. Elle a déconnecté complètement à la fin. On dirait, on n'est plus dans les trottes de Shabbat, on est dans les trottes de Kilahim. Tu ne pourras pas prendre de chameau, avec une laisse en lin, et une laisse en laine, et tu leur fais un tour sur ta main, et tu leur fais un noeud, et dans ce cas-là, et tu commences à les tirer. Parce que, si il va y avoir un peu froid, tu vas commencer à être content d'avoir un peu de... quelque chose qui va te protéger de ta main, du froid, et qui va te produire de la chaleur, c'est-à-dire un certain profit, de ça, tu transgresses à l'interdit de Kilahim. D'accord ? La Mishnah, elle va selon Rabbi Houda, qui pense d'avoir Shalimit Kavan à Sour. C'est encore une autre machloquette, que même si tu n'as pas l'intention de transgresser, de profiter, malgré tout, si tu profites malgré toi, tu transgresses à l'interdit. L'interdit. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Sous-titrage ST' 501